Un lien magnétique qui aurait bien besoin d'aide, chers amis Verseau, bienvenue pour votre guidance Flamme Jumelle. Chers amis, bonjour, bienvenue pour votre petite lecture FJ. Cette lecture s'effectue sous la forme d'un miroir. Je vous ai placé ici, amis Verseau, mais si ce côté résonne plus avec vos énergies, n'hésitez pas à permuter. Nous découvrirons cette carte en toute fin de lecture et juste avant je vous proposerai une extension ici avec tempérance qui me parle de patience et de guérison. Je pense que c'est de bonne augure. On va pouvoir faire une transition parfaite pour votre lecture parce que je pense effectivement, amis Verseau, que pour l'instant vous traversez des moments un petit peu compliqués et vos blessures sont à vif. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire aussi si vous voulez en apprendre plus sur votre psyché, ça peut vous aider, pardon, sur votre propre parcours. Alors, chers amis Verseau, vos plaies semblent être à vif. Est-ce que vous venez de rompre ou alors si vous avez rompu et que c'est plus ancien, vous ne vous êtes toujours pas remis de cette rupture ? On a la carte de la solitude ici, probablement que vous vous sentez seul, possiblement en colère et vous travaillez ici dans votre développement personnel, vous êtes seul. C'est pour ça aujourd'hui que vous avez peut-être besoin d'aide, amis Verseau. J'ai des personnes ici qui n'arrivent pas à se détacher de l'autre personne, c'est viscéral, obsessionnel. Alors oui, entre vous, il y a quelque chose de magnétique. Ça, je n'en ai aucun doute. Et ces cartes, je les ai retrouvées sur pratiquement toutes les lectures. Si ce n'était pas la carte de l'adversaire, c'était la carte de la tentation, ce qui équivaut à peu près à la même chose. Donc oui, c'est magnétique entre vous, mais vous, vous êtes tombé dans l'obsessionnel. D'où peut-être la nécessité de cette personne de fuir, entre guillemets, parce que la fusion, ça fait peur. Alors, on a peut-être quelqu'un ici qui s'est senti étouffé d'une certaine manière, qui avait peur de s'y perdre en identité dans cette relation. Et du coup, pour alléger les choses, se concentre sur l'instant présent. On a une personne qui a besoin de comprendre. Que votre amour est différent, peut-être, de ses autres relations. Ça peut faire peur, parce que c'est extrêmement magnétique, voire fusionnel. Et l'idée, ce n'est pas d'être constamment collé l'un à l'autre. C'est de trouver son propre épanouissement et de partager ensemble une route. Donc vous, amis versos, vous êtes dans la prière et l'énergie. Vous dépensez une énergie folle, j'allais dire à prier, mais en fait, vous avez tellement d'espoir que toute cette énergie, finalement, vous ne vous la portez pas à vous. C'est comme si vous aviez une énergie à disposition pour guérir, mais vous ne la canalisez pas au bon endroit. Oui, vous avez raison de demander de l'aide à la source, bien sûr, mais ils vous ont déjà entendu, je pense. C'est pour ça qu'ici, je vais vous dire cette phrase, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'ici, je pense que là-haut, ok, on a bien entendu votre requête, mais on est en train de vous dire, oui, mais il faut que tu t'aides toi. Nous, on ne peut rien faire si toi, tu ne t'aides pas. Voilà, vous devez guérir de quelque chose. Est-ce que c'est d'une dépendance affective ? Moi, je vois ça comme ça avec la carte de l'adversaire. Donc, ce que vous voulez avec la carte du voyage, vous aimeriez bien ne plus penser à ça. Vous aimeriez bien passer à autre chose, vous aimeriez bien peut-être même faire un vrai voyage. Ça pourrait vous faire du bien. Vous voulez vraiment vous détacher de ça, mais c'est une emprise. Mais ce que vous devez essayer de comprendre, c'est que plus vous focussez sur ces blessures, sur ce que vous n'avez pas, plus vous distillez votre énergie au mauvais endroit. Voilà. Mais je connais très bien ce que vous avez vécu, donc je ne suis pas du tout en train de juger. J'essaie vraiment de vous aider. Vous allez y arriver. On va voir avec l'extension, mais je n'ai aucun doute que vous allez y arriver. C'est juste qu'ici, il faut vraiment reprendre cette énergie pour la tourner vers vous. L'autre personne, je vous ai expliqué que peut-être elle avait fui pour, parce que ça devenait trop lourd. Il y avait quelque chose qui est devenu trop lourd dans votre histoire. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'homme et la mutation. On a une personne qui a besoin de cheminer, qui a besoin de transformer des énergies négatives en quelque chose de plus positif. Et là, pour l'instant, ce que cette personne a besoin, c'est de comprendre. Cette personne ne comprend pas. Moi, j'ai l'impression qu'elle découvre la connexion, mais la vraie, la connexion. Et je pense qu'il est nécessaire, en tout cas cette personne estime qu'il est nécessaire pour elle, de redéfaire un petit peu, comment dire ? Moi, je vois ces fils là, vous voyez ? Il y en a un là et il y en a un là. C'est comme si cette personne, elle avait besoin de tout détricoter pour se concentrer sur le point de départ, la base, là où tout a commencé. Retrouver l'essence de la relation. Au tout début. Il y a peut-être eu une surcharge de choses dites qui sont venues grossir un truc. Si ça se trouve, c'est parti de rien, mais il n'y a pas de hasard, il fallait que ça se passe comme ça. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a besoin de déconstruire pour revenir à la base, à l'amour, au cœur. Donc, entre vous deux, oui, cette fusion magnétique, je n'en ai aucun doute, mais qui en devient... J'aime pas dire toxique, mais quand c'est trop, quand c'est passionnel, c'est destructeur. Et pour l'instant, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. En tout cas, vous, vous en faites les frais. Cette personne, elle a besoin de prendre de la distance et vous, vous le prenez peut-être comme une forme d'abandon. Et c'est pour ça que vous devez travailler sur vos blessures. Vous avez peut-être une blessure d'abandon ou de rejet. Je suis partie plus sur l'abandon, voilà. Mais bon, c'est kiff-kiff, de toute façon, abandon, rejet. Alors, on va regarder pour notre extension. Qu'est-ce qu'on a ? L'extension que vous pouvez suivre sur Vimeo, mes chers amis. Verso, qu'est-ce qu'on a pour l'extension ? Neuf de Pentacle. Excellent ! Même si ça reste une neuf et que vous êtes toujours dans votre solitude, l'idée, c'est quand même de vous sentir bien. On a le cavalier de coupe avec l'aide. Très bien. La reine de bâton. Ah oui, moi j'aurais aimé que cette carte, elle arrive chez vous. Mais, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, prière, énergie. L'empereur. Ah, vous voulez que ça se passe comme vous voulez. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes trop rigide. Ça ne se passe pas comme vous voulez et vous dépensez une énergie folle. Vous voudriez que ça se passe exactement comme vous voulez. Et là, ça ne marche pas. Vous n'avez pas le contrôle. Donc, du coup, vous êtes encore plus en souffrance. Mutation et homme. On a le gardien du sacré. Vous voyez la différence entre ces deux personnages ? C'est pas du tout la même attitude. Alors, celui-là ne semble pas si rigide que ça. Mais celui-là semble plus souple quand même. Donc, il y a une différence d'attitude qui fait que chacun vit la chose différemment. On voit bien ici qu'il y a quelqu'un qui veut, qui aime avoir la main mise sur, avoir le contrôle de, et vous ne l'avez pas. Donc, vous êtes encore plus en souffrance. Vous avez l'impression que la situation vous échappe. Et oui, d'une certaine manière, elle vous échappe. Mais pourquoi ? Elle vous échappe parce que vous avez des choses à régler avec vous-même. Voyage adversaire, 10 d'épée. Ouais, je sais, je sais. Ouh là là là, c'est dur pour vous. Je comprends tout à fait. Fusion et nécessité. L'étoile. Ouais. Très bien. Très, très bien. Alors, allez, fin de cycle froideur. Bon, je parlais de rupture. Je ne suis pas tellement étonnée par cette carte. Je pense qu'il y a quelque chose de très froid entre vous. Il n'y a pas de communication, voire c'est carrément gelé. Mais j'ai un cavalier de coupe ici au milieu. Alors, c'est intéressant. On va juste vous en prendre une petite comme ça avant de faire la lecture sur le vidéo. Qu'est-ce qu'on a ici pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Sur le lien pour nos amis Verseau. Waouh ! On a la carte des réconciliations. Et ça ne m'étonne pas trop parce que je me demandais avec ce cavalier de coupe. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah, ça c'est intéressant. Donc, on va creuser sur l'extension, mes chers amis. Pour ceux qui me quittent, je vous souhaite un bon mois de novembre. Et puis, pour les autres, je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada